Le concept Hygiène, Sécurité, Environnement, abréviation HSE, consiste à aider en ce qui concerne la prévention des risques qui sont liés à l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Mettre en place des consignes, des mesures pour maîtriser ces risques et diminuer les risques de maladies ou d'accidents professionnels, de maladies professionnelles. Dans les centres de formation professionnelle, il y a différents métiers qui sont enseignés et il y a également des risques qui sont inhérents à ces activités. C'est la raison pour laquelle ils ont besoin, les apprenants et les formateurs, une mise en place des moyens de maîtriser ces risques. Et également, puisque c'est dans un milieu académique, les apprenants seront amenés à travailler dans différents endroits. Et ils doivent se familiariser avec ces concepts liés à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement. Pour qu'une fois en milieu professionnel, ils puissent bien mener leurs activités, mais également tenir en considération leur santé et l'environnement. C'est la raison pour laquelle ils puissent bien mener leurs activités, mais ils puissent bien mener leurs activités. En 2022, plus de 9900 équipements de protection individuelle pour 58 ateliers parmi les 18 centres d'enseignement des métiers appuyés par Enabel ont été distribués. Pour accompagner les centres à mettre en place une démarche de prévention des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Enabel a fait appel à un consultant expert en hygiène, sécurité et environnement. NELIA a été mandatée par Enabel dans le cadre du projet ACFPT pour accompagner les centres de formation professionnels qui sont déjà appuyés par Enabel. Nous avons un mandat de six mois. Dans les six mois, le projet a été subdivisé en trois. La première phase a consisté à faire des inspections pour constater l'état de lieu dans les centres. Après l'état de lieu, il y a un plan d'action qui a été proposé systématiquement pour chaque centre. Deuxièmement, après les audits qui ont été effectués, nous avons effectué les formations. Les formations se font pour les formateurs et les apprenants. C'est un plan d'action. Nous effectuons également des formations pour ces référents HSE pour qu'une fois notre mandat terminé, ils puissent prendre la relève. Après la formation des référents HSE, nous effectuons également la sensibilisation des apprenants. Les sensibilisations portent essentiellement sur les consignes de sécurité à respecter, la bonne gestion des équipements de protection individuelle qu'ils ont reçus. Également, nous effectuons des visites pour s'enquérir de la situation. Quant à l'avancement des actions qui sont réalisées. 130 formateurs ont été formés, sont formés au respect des règles Hygiène-Sécurité-Environnement. Un référent HSE, Hygiène-Sécurité-Environnement, est désigné dans chacun des centres et a un rôle et une responsabilité dans le déploiement de la démarche de prévention des risques. Il accompagne continuellement la mise en œuvre de la politique HSE du centre de formation. Cette année, dans les 18 centres d'enseignement des métiers appuyés par Enabelle, 1870 apprenants sont sensibilisés et appliquent les consignes de sécurité, sont capables de porter les équipements de protection individuelle, connaissent les premiers soins et sont en capacité de faire face aux situations d'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada